Mille milliards de mille savants, pas chez Mouzouk, je vais vous montrer à dessiner Tintin avec des formes géométriques simples. Bienvenue au petit tuto de Slice de Créa. Tintin, Tintin, si on se souvient bien, c'est un petit bonhomme toute simple. Mais on va le faire mieux que ça. Donc, on se fait un petit croquis qui va servir de base pour faire nos formes géométriques. Voilà notre premier cercle. Donc, on va aplatir un tout petit peu. Si je tire une ligne et que je garde mon pencil enfoncé, ça va me faire une ligne super droite, voyez-vous? Donc, ça va me permettre de faire mes rectangles pour créer des formes géométriques simples. Pour faire son col de chemise, son col de chemise, bien lui, il va passer derrière son cou. Donc, on va faire ça comme ça. On a notre Tintin en forme géométrique. Donc, on a un cercle. Donc, on a nos formes géométriques simples pour dessiner Tintin. On va avoir besoin de séparer notre visage en deux. Mais pas tout à fait au centre. Un petit peu décalé sur votre droite. Ça, à la gauche de l'écran, mais sur votre droite quand vous dessinez. Pour faire le visage de Tintin, on va le séparer en six parties. On va se tirer une ligne droite comme ça ici. Je m'en viens ici. Ça va être comme son menton. Et ici, ça va être son visage. J'ai les sourcils de Tintin qui vont être dans la partie de gauche, dans le triangle du haut. Un demi-cercle. Et la même chose, ça va rejoindre le front ici. Comme ça. Donc, ça, je suis au milieu du B jusqu'au C. Donc, ça va faire un truc comme ça. Pour le nez de Tintin. Ses yeux, c'est super facile. On va mettre ici. OK. On va faire la fameuse houppette de Tintin. Donc, on revient au centre comme ça. On fait quatre petites. Voilà. Pour l'oreille, on va tracer notre ligne juste en bas du B jusqu'au D. Voilà. C'est un gros C. Comme ça. Un gros C. Pour faire l'oreille, c'est un genre de S inversé. Et pour la bouche maintenant. Ici, on va partir le coup. La chemise fait le tour ici. Voyez-vous. Elle s'en va là. Il y a un petit col ici. Et là, on fait un beau rectangle. Et on revient un peu en courbe comme ça. Il vient se mettre dedans. Et j'ai mon autre chemise qui s'en va derrière le cou. Super. Et il vient se mettre un peu en triangle. comme ça. C'est pectoraux. Donc, sa mange va être comme ça ici. Et on va pouvoir descendre son chandail de laine ici. Et ça va nous donner un tintin. Donc, voilà. Notre troquet, il est terminé. Il est temps de mettre ça en couleur. L'important, quand tu fais l'ancrage ou la mise en ligne noire, ce n'est pas de repasser exactement où tu as passé. C'est d'améliorer un petit peu ta ligne. De refaire les choses bien. Puis, bien, que ce soit beau, finalement. Donc, on repasse. On n'est pas obligé de refaire pareil. Voilà. Donc, on suit ça. Et là, tu vois, j'ai mis des plis sur le chandail, sur le pull de tintin. On n'est pas obligé de toujours refaire pareil. Bon, pour la mise en couleur, les cheveux de tintin sont plutôt orangés. Là, je suis venu réparer un petit peu la ligne. J'ai rempli le fond. Tout simplement avec l'outil de remplissage. Voilà. Ensuite, j'ai fait un dégradé. Donc, j'ai pris des couleurs, du mauve, du orange. Je voulais faire un genre de coucher de soleil, l'heure bleue. C'est l'astuce du jour. On va aller dans ici. On va aller dans Fluge Ocean. Et là. Et ça nous fait un beau petit dégradé uni. Ça nous donne un beau petit tintin. Si tu n'aimes pas la couleur, ce n'est pas grave. Je reviens ici encore une fois. Je lui dis OK. On va changer la teinte et la saturation. Donc, je peux passer d'un verre. Donc, pour résumer, j'ai besoin d'un cercle, d'un carré, de triangle. J'ai séparé le visage de Tintin en six parties. Vous vous souvenez? Où j'ai dessiné en croquis, vite, vite, les parties. Sur les lignes B, les yeux. En haut du A, les sourcils. Entre le B et le D, l'oreille. La bouche sous le C jusqu'au D. Le nez qui vient entre le B. Il vient se glisser. Ensuite, j'ai enlevé tout ça. J'ai gardé mon croquis. Et j'ai fait mon tracé noir et blanc. Et mis la couleur. Ensuite, j'ai créé un dégradé de couleur. Que j'ai changé. Et voilà. Ta-da!